Bienvenue sur le balado Femmes d'Hacké. Ici Isabelle Etty, et je vous invite aujourd'hui dans l'univers d'un vrai gars d'Hacké, un ancien joueur professionnel, maintenant vice-président et directeur général des Lyons de Trois-Rivières, Marc-André Bergeron. Marc-André, bienvenue à Femmes d'Hacké. Merci Isabelle. Comment tu te sens? On est à quelques instants d'une première partie pour ta nouvelle équipe, les Lyons de Trois-Rivières. Il va y avoir des papillons dans le ventre, c'est certain. Bien, c'est sûr. Il faut que ça commence un moment donné. Ça fait tellement longtemps que ce projet-là, j'y travaille qu'on est rendus là. J'ai hâte, on est prêts. J'ai confiance que la gang va livrer la marchandise. Là, j'ai quelque chose. C'est sûr que tu es une belle personne. On a la même date de fête. Ah oui, c'est ça. Fait que tu es une balance. Fait que c'est sûr que... Puis, moi, je suis défenseur aussi comme toi. Bon, je n'ai pas le même talent. Et je n'ai surtout pas ta shot. De ce que je me rappelle, la petite shot, Marc-André, tu étais assez reconnu. Oui, en effet, ça fait partie assurément de mes atouts tout au long de ma carrière. Mais oui, j'ai encore un bon lancé. Aujourd'hui, directeur général des Lyons, mais comme on disait, tu as une carrière de joueur professionnel. Dans ton hockey mineur, tu as joué pour les Estacades à l'époque de Cap-de-la-Madeleine. Aujourd'hui, qui est de Trois-Rivières. Bon, c'est à côté. Au junior majeur, dracard de Bécomo, des cataractes de Shawinigan. D'ailleurs, après ta carrière de joueur professionnel, tu étais allé faire un tour avec eux au niveau directeur développement hockey. Bon, je n'améliorerai pas toutes les équipes, bien entendu. Tu as commencé ta carrière avec les Halleuses. Tu as fait un tour aussi avec le Canadien de Montréal en 2009. Et bon, tu es allé de l'autre côté aussi du continent. Tu as quand même remporté le Swiss Championship et aussi la Coupe Suisse en 2016. Mais maintenant, on est content de te retrouver avec nous pour une équipe que vous avez une fibre très locale. Je peux comprendre que l'équipe est très orientée pour nos talents d'ici. Oui, vraiment. Oui, tu as bien résumé ma carrière assez rapidement. En effet, les Estacades du Cap-de-la-Madeleine. Je n'ai pas joué beaucoup à ce moment-là. Plus jeune, j'étais un joueur de baseball également. Oui. Puis, nous étions en Floride au moment du cas de sélection pour les Estacades Midget 3. Puis, ça avait fait que j'avais joué Midget 2 mai au début de la saison. J'avais terminé l'année Midget 3. Donc, oui, c'était vraiment mes débuts, si on peut dire, dans leur cas, un petit peu plus organisés ou vraiment compétitifs. C'est vraiment là que ça a commencé. Puis d'ailleurs, mon fils, aujourd'hui, qui a 12 ans, joue pour les Estacades. Ça fait que lui, il est dans la lignée des Estacades déjà. Donc, c'est parti pour lui. Mais, oui, la Ligue nationale Montréal, qui a été une année exceptionnelle, on a perdu en finale de conférence contre Philadelphie. Oui. Puis, aller en Europe pour trois ans, Zurich en Suisse. Et quand tu es rendu là dans ta carrière et que ça te tente d'avoir la chance d'aller jouer en Suisse, c'est vraiment du bonbon. Je veux dire, c'est un super de beau pays. C'est vraiment, le voyagement est facile. Donc, pour moi, c'est une manière de conclure ma carrière professionnelle, vraiment avec une bouffée d'air frais, si on peut dire. J'ai vraiment comme réappris à jouer au hockey en m'amusant, si on peut dire. Un peu moins, juste tout le temps, la grosse affaire de la Ligue nationale. C'est quoi? Mais tu dis de t'amuser à jouer au hockey. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va sentir aussi en tant que dirigeant dans ton équipe? Est-ce que c'est un message que tu as passé auprès de l'équipe de dire, n'oubliez pas de vous amuser? Oui, puis c'est une des raisons. C'est pourquoi je pense qu'on est quand même très orienté québécois. On a une pépinière de Québécois, de joueurs de hockey, puis on veut essayer de le maximiser. Moi, il me semble que d'avoir eu la chance de jouer dans une équipe très québécoise. J'aurais aimé ça. C'est unique. C'est vraiment une chance pour ces gars-là. Puis leur intérêt, puis leur goût de venir jouer avec les Lyons est vraiment là. Ceux que j'ai contactés, ils aiment l'idée, ils aiment le fait de pouvoir jouer avec une gang de Québécois. On ne sera pas 100 % Québécois. C'est irréaliste de penser ça, mais on va être majoritairement Québécois, puis ça va être déjà là, bien spécial. On a très hâte d'assister à ces parties. Ça risque d'être assez enlevant parce que ça va être une belle qualité de hockey. Tu le disais d'ailleurs en entrevue à d'autres endroits, de dire, écoutez, il y a quand même un step entre le junior majeur et la East Coast. C'est quand même une ligue pro. C'est dans la lignée aussi. C'est dans la grande famille du Canadien et des Rockets. Ça va être à surveiller. J'ai bien hâte de voir nos talents évoluer sur la glace. Comment ça a été tes débuts avec le hockey? Toi, à la maison, c'était-tu vraiment de quoi que tout le monde regardait religieusement le samedi soir? Ou c'est, bon, le baseball faisait partie de ta vie aussi? Comment ça se passait? Bien, j'étais plus... J'étais un amateur de sport en général. J'étais un petit bonhomme qui pratiquait tous les sports, qui aimait jouer badminton. Moi, je participais un peu à tous ces sports-là. Le chemin, c'est comme fait tout seul, dans le fond. Et puis, pendant... Jusqu'à midget 2B, quand tu y penses que c'est midget 2B, j'aurais eu l'âge pour jouer junior majeur. Il y avait certains joueurs junior majeurs qui avaient mon âge. Moi, je jouais midget 2B. On s'entend que entre midget 2B et le hockey junior majeur du Québec, il y a tout qu'une coche. Mais ça s'est passé rapidement par la suite. Heureusement, j'ai réussi à faire ce que j'ai fait. C'est peut-être pas le chemin typique, mais moi, c'était beaucoup dans le plaisir. En fin de semaine, j'ai eu un tournoi de badminton, mais j'ai eu du fun. Je trouvais le moyen de performer. C'était un petit peu ma façon de faire. Bon, t'es un gars de sport. T'es même aussi engagé dans la course automobile. Ben oui. Troisième championnat d'ailleurs du 40. 47, Philippe Dumoulin, l'Auto WeatherTech. Franchement, je suis bien chanceux d'avoir les deux frères Dumoulin, Jean-François et LP. LP qui est le conducteur, puis Jean-François qui est plus le préparateur qui conduit moins dorénavant. Mais c'est des bons amis. C'est des gars avec qui je connais depuis longtemps. Le mérite leur revient. Je ne fais pratiquement rien là-dedans. Moi, je suis tout simplement le propriétaire, si on peut dire, du chiffre 47. Mais tout ce qui vient à part de ça, c'est vraiment eux. Ce sont des gars extrêmement professionnels. C'est le troisième championnat, je pense, dans les huit dernières années. Donc, j'aime la course automobile. Jean, en effet, aussi. Oui, tu as fait du Mazda, je pense. J'ai fait la coupe Nissan Micra, quelques courses. D'ailleurs, j'ai fait un podium sur l'île Saint-Hélène à Montréal, au Grand Prix de la F1. Puis le troisième, ça a été vraiment un super beau week-end. Sinon, oui, j'avais une Mazda RX-8 qui était vraiment modifiée de tout au tout. Ça a été un cinq ans rempli d'émotions, mettons, quand j'avais la chance de m'asseoir derrière mon bonheur. Un autre point en commun, j'aime beaucoup la coupe automobile, moi aussi. Mais je travaillais avec un compétiteur, Alexandre Tagliani. Ah bien, oui! Écoute, dis-moi, quel est ton plus beau moment hockey pour toi? Mon moment hockey? Bien, j'en ai beaucoup. Franchement, mon plus beau moment hockey, ce serait facile de dire que j'ai gagné la Coupe Stanley. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de gagner la Coupe Stanley. quand j'ai gagné la Coupe Azurique, je pense que c'est probablement un des plus beaux moments. Est-ce que c'est le plus beau moment? Je ne sais pas. Mais de gagner, je pense que c'est toujours quelque chose qui est difficile à faire et qui est doublement apprécié quand ça t'a pris du temps avant de gagner. Ça fait que j'aurais tendance à dire que c'est au niveau collectif, du moins, d'avoir gagné la Coupe Azurique. Puis individuel, il y aurait-tu su quelque chose qui te rend fier de dire « moi, j'ai accompli » ou tu sais, si ce moment-là a été vraiment spécial pour moi? Bien, tu sais, mon premier but dans la Ligue nationale, mon premier but avec le Canadien de Montréal. C'est sûr. Le record que je détiens toujours, d'ailleurs, dans la Ligue de hockey, je suis le majeur du Québec pour le plus grand nombre de buts pour un défenseur. C'est vrai. Bien, c'est pas mal. Exact. Tu sais, j'ai eu la chance d'être nommé défenseur de l'année dans la Ligue canadienne. J'ai été défenseur de l'année en Suisse. J'ai été l'équipe de première équipe de trois dans la Ligue américaine. Je pense que j'ai trouvé le moyen de laisser ma marque un petit peu partout. Ça fait que c'est tous des beaux souvenirs. Puis si je te donnais l'occasion, le Marc-André aujourd'hui pourrait donner un conseil au Marc-André quand il avait 15 ans. Y a-t-il un conseil que tu aimerais lui dire, te dire, que tu aurais aimé savoir à ce moment-là? Essaye de grandir un peu plus. Tant qu'à ce moment-là? Si j'avais un peu mesuré ce qui est toi, ça aurait été probablement une carrière différente un peu. Non, je pense que j'ai... Puis j'essaie présentement de le faire avec mon garçon aussi. C'est pire, je pense, aujourd'hui, que ça l'était dans mes années. Le hockey, t'accèdes, jet-trois, junior majeur, professionnel. Tu sais, c'est une job, puis c'est à temps plein, puis c'est difficile. Tu sais, si à 12 ans, tu t'amuses déjà plus, puis tu commences déjà pratiquement à un travail pour toi, bien tu sais, t'es pas sorti du bois. Tu sais, il faut que ça demeure... Il faut que tu t'amuses le plus longtemps possible parce qu'il y a un jour que ça va devenir plus dur, c'est certain. Puis plus tard que tu retardes ce jour-là, mais ta carrière est plus facile qu'elle risque d'être. Puis pour moi, ça, je pense, c'est quelque chose que j'ai bien fait puis un peu innocentement parce que je le savais pas, tu sais, puis j'étais tout simplement comme ça. Mais le fait que j'ai joué longtemps en m'amusant, ça m'a aidé, je pense, à perdurer dans l'hockey. En fait, c'est un beau conseil à donner à tout le monde de garder la notion de plaisir. On joue au hockey, on travaille pas. Oui, c'est du travail, c'est de l'entraînement, mais la notion de plaisir est toujours présente. Je te demande, quelle est ta chanson qui fait vibrer au hockey, la chanson qui dit hockey, quand j'entends cette tune-là, je pense automatiquement au hockey. Bien, il y en a deux. Je me rappelle quand j'étais petit bout, on était allé à la Coupe Dodge. Je me rappelle pas dans le temps, c'était la Coupe Dodge, mais si mettons, aujourd'hui, c'est la Coupe Dodge et puis c'était TNT de Dynamite, je crois. Écoute, je la chanterai quand même pas parce que là... Non, non, on va... Non, c'est correct. Je la reconnaîtrai pas plus de toute façon. Mais sinon, quand j'ai commencé à jouer à la Ligue nationale, j'ai vécu chez Ryan Smith au début et puis Ryan, c'était un bon ami des gars de Nickelback. Et puis, ils m'ont fait quand même avec les gars de Nickelback. Et c'est des gars, c'était les gars d'Edmonton, d'un coin de Calgary, Edmonton. Ils ont les joueurs souvent. Et puis, je me suis mis à aimer leur musique. C'était vraiment de la musique pour ceux qui la connaissent. C'est quand même assez dynamique qui fit quand même assez très bien avec le hockey. Puis, j'ai été pendant longtemps, mettons, dans mon auto en allant au match ou bien dans l'autobus ou en voyagement dans l'avion à écouter du Nickelback souvent avant mes matchs. Puis c'est... Je dirais, pour moi, le hockey, ça me fait penser une bonne Nickelback. Et si je te demande, bon, maintenant, où est-ce qu'il y a le meilleur endroit pour regarder une partie de hockey selon toi en tant que spectateur? Il faut être quand même, je dirais, dans un coin patinoir. Et puis quand même, peut-être au-dessus les rites. Et dans le fond, je dirais, 15-20e rangée puis dans l'angle de la bande et de la ligne des lus. OK. directement là. Je pense que comme ça te permet de voir vraiment, tu sais, la glace dans son entièreté. Si moi, je me cherche une place pour aller m'asseoir pour regarder un match de hockey, c'est que je m'asseoir. C'est souvent là aussi qu'on va voir les scouts s'installer dans les parties au niveau mineur ou même... J'aime bien ce que tu nous proposes. Segment de tir de barrage. Question ceci ou cela. Donc, je commence. Tosté ou cimé, t'es un dog? Tosté. Tosté. de la vieille façon. Tosté, tosté, oignon moutarde. Ah, oignon moutarde. Oui. Si je te donne le super pouvoir lire dans les pensées ou voir le futur? Voir dans le futur. Et pourquoi? Bien, si je suis capable de voir dans le futur, je n'ai pas besoin de lire dans les pensées. Je ne sais pas si tu es dans le bon. Il y a ça. Je vais en tirer. C'est le premier qui me répond ça. C'est bon, tu me dis, écoute, tu peux me permettre d'avoir les deux en même temps. C'est très bon. Endurance ou puissance? Ah, bien, en tout cas, pour moi, c'est vraiment plus de puissance. Ça a été ma marque de commerce. Je ne suis pas le meilleur coureur de fond, je peux vous dire ça. Je suis plutôt un sprinteur et je suis vraiment plus de puissance. Si je te demande NASCAR ou F1? Ah, une question. Je te demande un gars de course que j'aime les deux. Je suis Endurance, je suis F1 et je suis NASCAR et les fins de semaine, j'écoute souvent les deux. Je suis un gars de course donc toutes les réponses sont bonnes pour moi. T'es-tu un gars de matin ou de soir? Matin. Matin. Et, grosse question, le mieux ou Gretzky? Le mieux. Le mieux, pourquoi? Personnellement, je pense juste qu'il est meilleur, en plus qu'un Québécois. Si les blessures ont fait qu'il n'a pas réussi à avoir les stats de Gretzky, je pense que si tu retences une règle de trois, je pense qu'il serait en avant. Fait que, je ne me trompe pas, mais bon, moi, Québécois, je le vois encore dans sa Ferrari blanche, dans son vieux film de Mario Le Mieux, si tu ne me rappelles pas du nom de ce film-là, mais je pense que tu dois savoir de quoi je parle, c'est certain. Écoute, je ne le vois pas. Moi, je me rappelle de Mario Le Mieux quand il jouait à Laval, pour le Titan de Laval, parce qu'il pratiquait avant mon frère où mon frère pratiquait avant et il était très jeune, avant qu'il soit un joueur pro. Après ça, évolué. Mais moi, mon image, ma première image quand je pense à Mario Le Mieux, c'est ça. Le gars qui défonçait de tout le monde, qui était tellement au-dessus de tout le monde, qui était fin, qui était présent, il parlait à tout le monde, il était vraiment déjà un gentleman pour son jeune âge, mais c'est un talent. C'était six pieds-six déjà dans ces années-là. Même aujourd'hui, encore six pieds-six, c'est imposant, mais là, off-culte. Oui. Il a 15-20 ans, avec le talent qu'il avait. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais on place aux femmes. Quelle est la femme dans qui tu t'inspires? La femme dans qui tu m'inspires? Bien là, j'en ai comme deux. Je voudrais quand même d'une certaine façon rendre honneur à ma femme parce qu'elle est elle a été une femme de hockey pendant longtemps. On a deux enfants qui ont été élevés pendant ma carrière de hockey. Donc, c'est tout qu'une job. Oui. Elle n'est pas très présent. On a voyagé, j'ai été échangé. Donc, ça a été, souvent, comme on aime l'appeler, c'est la directrice générale de la famille à nous, à la maison. Elle est bonne pour nous gérer dans tout ce qui entoure la logistique familiale. Donc, assurément, ma femme. Et puis, une deuxième, c'est d'ailleurs, c'est l'assistant coach chez nous à Trois-Rivières. C'est Pascal Réaume. Donc, Manon Réaume, je pense que, tu sais, c'est une pionnière. Elle a joué à Trois-Rivières. Moi, mon grand-père, c'était le juge de but des draveurs. Donc, tu sais, j'ai été derrière le banc. Je me rappelle encore de cette époque-là quand on l'avait venu à Trois-Rivières. Ça fait que, Manon Réaume, je pense que tu ne peux pas vraiment te tromper avec elle. C'est une vraie pionnière. Elle a été la première, en fait. elle a marqué, elle a ouvert la porte à plusieurs. Et on voit aussi, c'est un sujet qu'on va couvrir à Femme d'Hockey, la dynastie des gardiennes de but québécoise au sein de l'équipe canadienne qui a commencé avec Manon Réaume et il y a le futur avec Ève Gascon. Elle n'est pas encore dans le Team Canada, mais je pense qu'on ne se trompe pas trop si on dit qu'elle risque de faire partie des gardiennes. Mais on a, tu sais, Kim Saint-Pierre, je pense, Charles-La Bonté, Anne-Renée Desbiens. On a vraiment une belle lignée de gardiennes. On a de quoi être fiers. Et dis-moi, on parle d'Hockey, justement, la Ligue professionnelle. Il y avait eu des rumeurs à un moment donné que peut-être on aurait une partie à Trois-Rivières des filles. On espère pouvoir les voir évoluer ou localiser. Absolument. Je pense que ça fait partie encore des plans. On travaille le dossier. Ce n'est pas finalisé, mais oui, Canada et États-Unis, je pense que ça intéresse les gens. C'est les deux puissances mondiales. espérons que ça se concrétise et qu'on ait la chance d'avoir ça à Trois-Rivières. C'est vraiment un beau projet. Bon, le hockey, c'est un jeu de passe. Donc, la passe sur la palette. Quelle a été pour toi ce moment, la passe, la personne, l'organisation ou le moment qui a fait une différence pour toi? Bien, je me dois d'y aller avec Denis Franqueur. Denis Franqueur, c'est, il a été, premièrement, il a été mon coach au Jeux du Québec, Bantam. Puis, je pense, à cause de mon parcours, pas très typique, tu sais, Denis a eu une vision de moi, je pense qu'il a cru en moi jeune et puis c'est lui qui est venu me chercher avec Homo ou que ça allait correct, mais ça ne l'allait pas comme ça allait été à Chamonixan. Quand je travaillais à Chamonixan, tu sais, il m'a fait confiance, il m'était sur la glace puis c'est là que je pense que le chemin s'est tracé puis que j'ai réussi à progresser dans le hockey. Fait que Denis Franqueur, assurément, ça prend à m'amener quelqu'un qui croit en toi, puis peu importe, tu sais, que tu sois un soudeur, que tu sois, tu veux dire, peu importe ton métier, tu es toujours à contre-courant puis tu es toujours le vent dans la face, c'est pas facile. Moi, celui qui m'a donné une poussée dans le dos, c'est Denis Franqueur. Je te donne l'occasion aujourd'hui de faire la passe-à-palette à une personne ou à un organisme, ça serait à qui ou à quel organisme? J'ai été porte-parole des grands frères, grandes sœurs et puis également les petits-déjeuners. Je pense que c'est deux belles causes, donc j'aurais tendance à dire les petits-déjeuners, les enfants, tu sais, c'est notre futur, c'est souvent notre fierté, donc les petits-déjeuners encouragés. Oui. Tu as raison, de commencer une journée, le ventre vide, on a besoin de fuel, on a besoin d'aliments pour pouvoir fonctionner, apprendre, bouger. Je pense qu'aucun enfant ne devrait commencer sa journée sans un bon repas et le groupe des petits-déjeuners fait un beau travail à travers le pays, en fait, ils sont très présents, une belle cause et il y a aussi plusieurs personnes qui sont impliquées avec cet organisme. tu as fait beaucoup de vestiaires dans ta vie, donc écoute, vestiaires, je suis convaincue que tu as des belles anecdotes à nous partager aujourd'hui. Bien, ça, c'est toujours la partie un peu difficile dans le sens que il y en a beaucoup qui ne sont pas tellement racontables. Par contre, un truc que les gens, je pense, sous-estiment, c'est qu'on dirait et les gens pensent que dans une chambre de hockey, mettons, 10 minutes, 5 minutes avant d'embarquer sur la glace pour le warm-up, surtout, même avant la game, les joueurs, on est comme dans notre pull, c'est parler-nous pas, déranger-nous pas, tu sais, mais c'est souvent bien le contraire, tu sais, souvent, moi, les moments que j'ai eu le plus de plaisir dans une chambre de hockey, c'est souvent 5, 6, 10 minutes avant d'embarquer sur la glace pour le réchauffement. Je me rappelle encore, les plus drôles de ma carrière, c'était Martin-Saint-Louis à Tempobé, en embrayé, tu sais, je veux dire, avant d'embarquer sur la glace, fait que, moi, si j'avais une recommandation à faire à quelqu'un, s'il avait la chance d'aller dans une chambre de hockey, mettons, 5, 10 minutes avant un réchauffement, je pense qu'il serait agréablement surpris de voir l'atmosphère qu'il voulait avoir dans une chambre. C'est vraiment pas ce qu'on pense. Puis toi, c'est quoi, as-tu des routines d'avant-marche? Tu t'avais-tu comme des superstitions ou des... Non, je dirais que moi, bien, j'essayais justement de ne pas avoir de routine. Ça me fatiguait, là, tu sais, à un moment donné, je me rendais compte, par exemple, que je me mettais à traiter mon bâton. Je commençais à me rendre compte qu'il y avait comme une routine qui s'installait. Bang, tu changeais. Je m'arrangeais pour ne pas le faire, parce qu'on m'aurait dit justement, je n'avais pas envie de commencer à avoir les bêtises dans le vrénal. Je voulais essayer de... Si je n'avais pas la chance de pouvoir le faire le match d'après parce qu'il se passait quelque chose, mais là, je ne me disais pas « Ah non, je n'ai pas attaché mon patin gauche avant d'attacher mon patin droit. » Ça me faisait comme... Déjà avant de commencer à la ligne, je savais que ce n'était pas bien à la ligne. Non, ma routine, je n'en voulais pas du tout de routine. Fait que ta routine, ce n'était pas de routine. Ma routine, ce n'était pas de routine. C'est bon ça. Puis, d'où vient ton numéro 47? Pourquoi tu avais choisi ce numéro-là? Oui, mon numéro, la fois que je suis arrivé avec les Horrors de la Montagne, j'avais le numéro 21 que j'étais avec les catalanques. Oui. Puis, le numéro 21, à ce moment-là, c'était le capitaine qui l'avait, c'était Jason Smith. Fait que je me suis dit bien évidemment, je ne l'aurais pas. Fait que là, je me suis dit quel numéro je pourrais prendre que je ne perdrais pas dans trois semaines parce qu'il y a un autre qui va arriver. Et là, j'avais comme un peu regardé dans mes équipes et j'avais dit ah, 47, il n'est pas là souvent. Fait que j'avais décidé de prendre le 47 en me disant je ne devrais pas le perdre. J'en ai fait, en effet, je ne l'avais jamais perdu. Là, tu l'as gardé. Marc-André, merci beaucoup d'être venu nous partager un petit peu de ton univers hockey avec femmes d'hockey. On va te suivre, bien entendu, on va suivre les Lyons. On sera certainement au rendez-vous pour voir notre équipe fièrement québécoise en grande partie évoluer sur la glace. Merci Isabelle et bon succès à vous aussi. Merci. Merci. C'était Marc-André Bergeron, le nouveau vice-président directeur général des Lyons de Trois-Rivières qui a pris un peu de son temps pour venir nous jaser à la Femme d'Hockey avec la frénésie de la nouvelle saison de cette nouvelle équipe qui prend place au Colisée Vidéotron. On va certainement les suivre et suivre nos Québécois dans cette belle équipe. Vous à la maison, n'oubliez pas de venir nous suivre. Ce n'est pas déjà fait, surtout nos médias sociaux et on a aussi le site femme.hockey où tout notre contenu est présent, que ce soit les chroniques, la boutique et nos différents balados. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021